Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel pour bien démarrer avec Achille. Achille, c'est vrai qu'il est un petit peu particulier. On va voir ça tout de suite avec les deux traits de faction. Légende vivante, enfin les deux traits c'est mécanique même. Légende vivante, être une légende vivante augmente l'influence et réduit l'entretien dans toutes les unités de la faction. D'autres héros rivaux apparaîtront et le peuple pourrait douter de votre grandeur. Éliminez-les au combat ou convainquez-les de reconnaître votre supériorité. Alors, Achille, c'est un impétueux aussi. Donc, il y a une deuxième mécanique là-dessus. Vos émotions vous contrôlent et affectent la totalité de votre faction. Outré, armée plus puissante mais efficacité économique réduite. En deuil, faveur divine accrue et expérience obtenue pour les unités mais le bonheur de la faction réduit. Offensé, efficacité économique et bonheur accrue mais possibilité d'accords diplomatiques et influences réduites. Le style de jeu recommandé, c'est le fait que l'armée d'Achille va se concentrer sur sa grande rapidité et sa maniabilité ainsi qu'une versatilité au combat. Elle a également le plus grand nombre d'unités de faction unique puisqu'il en a six. Exit les seigneurs de guerre. On rappelle qu'Achille et Agamemnon se détestent. Agamemnon est un seigneur de guerre donc c'est très certainement un petit clin d'œil à cela. Il peut avoir les héros archers. Il peut avoir les héros défenseurs. Et il peut avoir les héros combattants. On va avoir ici donc les six unités. Vous pourrez faire pause si vous avez envie. L'infanterie de marine tessalienne, une catégorie de poids léger, infanterie à lance à deux mains. On va avoir les coureurs des gynes, une catégorie de poids léger, expert en attaque sur les flancs et combattant à l'épée et au bouclier donc. Les loups de mer tessalien, unité d'infanterie à lance à deux mains, de type moyen. Les épéistes myrmidons, une infanterie à l'épée et bouclier de catégorie moyenne. Le lancier myrmidon, infanterie à lance et bouclier, catégorie de poids moyenne. Et les javeliniers des gynes, catégorie de poids léger, avec un bouclier. Achille, au pied léger, héros légendaire de l'Iliade, était le plus grand héros que le monde ait jamais connu. Son apparente invincibilité au combat est à l'origine d'un mythe selon lequel sa mère, la Nereïd Thétis, l'aurait rendu invulnérable en le trempant dans le Styx. Sa force était telle qu'aucun autre homme ne pouvait soulever son immense lance en frêne péléen. Achille était le chef des myrmidons, des combattants d'élite de phti dont on disait que Zeus les avait lui-même créés à partir de fourmis. D'une loyauté extrême, ses guerriers féroces étaient capables de triompher d'épreuves insurmontables par leur seule détermination. Même si le simple présence d'Achille suffisait souvent à changer le cours d'une bataille, le champion de phti était sujet à d'impressionnantes sautes d'humeur, à même d'ébranler ou de motiver toute l'armée acaenne. Il est le fils de Pélé et Thétis, plus 4 à l'attaque en mêlée de toutes les unités en attaque, et moins 5% au moral de toutes les unités ennemies. On commencera bien évidemment en normal, puisque c'est la chose que je vous indique le plus à faire si vous débutez sur les Total War. Terminer toutes les étapes de la série de mission épique de votre héros, progression actuelle 0 sur 12, détruire ou voir confédérer Hector de Troie, Troie et Paris de Troie, et atteindre le rang 27 avec le personnage suivant, Achille. Et sinon il y a la victoire Total War, évidemment. Allez, c'est parti pour s'inscrire dans la légende, braves gens ! Ne sommes-nous que des jouets pour les dieux ? Ou blâmons-nous l'influence divine pour justifier nos choix insensés ? Il a l'érité ! Il a l'érité ! Il a l'érité ! Vous avez risqué la sécurité de Troie ! Troie est mon domaine maintenant. Vous avez mon ordre, frère. Je vais vous retourner. Frère, je peux lutter. Vas-y, cherchez-vous. Il y aura beaucoup de luttes avant. Il y aura sa vengeance. Et son frère aura sa guerre contre Troie, comme les dieux l'avaient prévu. Achille, fils de Pélé, se tient droit dans la p'tille baignée de soleil, ses redoutables et fidèles Myrvidons prêts à le suivre jusque dans l'antre d'Hadès. Oh, Achille, aux pieds légers. Il n'y a qu'une réponse à l'enlèvement de la reine Hélène, et c'est la guerre. Frère, votre passion foule a nous blessé. Agamemnon, roi de la fortifiée Mycène, doit venger l'affront fait à son frère. Vous êtes le guerrier ultime, roi de P'ti, et commandant des Myrmidons. Votre allié, le roi Lycomed, règne sur l'île de Scyros. Lorsque vous étiez jeune, Lycomed vous a offert la protection de sa cour sur les ordres de votre père. À présent, c'est à vous de protéger le vieux roi. Considérez aussi bien les menaces d'ennemis telles que les Élopiens, que les opportunités qui viennent à vous grâce à des amis tels qu'Oylé, le roi prospère, et son fils Ajax le petit. Les Thessaliens indépendants pourraient constituer un rempart pour votre flanc ouest. Gardez courage, Achille au cœur de Lyon, car vous savez que la chance sourit aux audacieux. Très bien, nous sommes donc sur la carte de campagne désormais. Il y a donc vaincre l'ennemi, la toute première mission qu'on vous donne à chaque fois pour défaire une armée adverse. On va envoyer immédiatement Achille. La bataille n'est pas forcément gagnée, vous le voyez, on est à 6 contre 9. Il va falloir ruser, entre guillemets, et c'est parti pour cette bataille. Alors, on va choisir le temps sec, évidemment, pour commencer le déploiement. C'est nous qui sommes à l'assaut. Notre ennemi est planqué dans les bois, on va aller le chercher. On a une petite unité ici qui permettra de poursuivre les unités de combat adverse. Et on va se pencher, du coup, un petit peu sur les unités qu'on a. Donc ça, c'est une unité qui est très commune. Là, on a notre Achille. Ici, on retrouve nos jeunes lanciers, unités communes également. Là, par contre, on tombe sur le... Qu'est-ce que c'est ? C'est pas Myrmidon, ça. Ça, c'est les champions de P'tile, une infanterie à massue et bouclier, qui sert, du coup, à résister aux attaques sur les flancs, qui est une première ligne et qui est invincible. Donc, autant le dire que lui, là, dans le genre, il va tanker. Il est fait pour tanker. Catégorie poids léger avec un bouclier, dégâts perforants et pieds légers, ça va vite. Catégorie ici, c'est quoi les coureurs d'origine ? Expert en attaque sur les flancs, justement. Ouais, ça va être un peu hardcore, là, quand même. C'est parti pour ce combat. Voilà. À l'assaut. À l'assaut. C'est spécial. Maman, à l'aide. Je ne veux pas mourir. Allez, hop ! On se lance, du coup, disais-je, à l'assaut de l'ennemi. Parce que là, le problème, c'est qu'il n'est pas vraiment bloqué par le moindre adversaire, quoi. Ça, c'est un peu typiquement le truc chiant. Du coup, on va l'envoyer Achille à l'assaut contre ce héros archer, qui a esquisse. Là, j'ai envie de poursuivre cette troupe, là. Ouais. Alors, attention, ici. On va envoyer plus de tireurs, justement, là-dessus. Préparer un peu de flanc. Préparer un peu de charge, aussi. Allez, c'est plutôt pas mal. Il est en train d'en replier autant que possible. On va aller tenter d'utiliser notre capacité pour booster nos troupes par ici. Ouais, c'est en train de se faire. Bien. Après tout, on s'en fout d'affronter son héros pour le moment. Donc, on a mis Achille dans la mêlée. Et on va bouger la plupart de nos tireurs directement. C'est compliqué, là-bas. Il y a déjà une première unité, en tout cas, qui aura craqué. La charge, ici, elle a pas trop servi à grand-chose. Mais c'est pas grave, hein. On continue, on continue, on continue. Voilà, il y a plusieurs unités qui sont en déroute. Il faut absolument qu'on fasse en sorte qu'il accuse le coup. Allez, on booste la plupart de nos unités. Achille, il se bat bien, il fait ce qu'il peut, hein. Les javenies, on va les retourner pour qu'ils focusent un petit peu sur l'adversaire qui est juste là. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait en sorte, en fait, que notre adversaire se retrouve avec une grosse par... Aïe, 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 les jeunes lanciers, là, derrière, dans mon dos. Allez, on tente la contrecharge, par là. C'est bon, ça a craqué. On va aller sur le flanc. On va venir chercher, ici. Oh, on va pas venir chercher, du tout. On bouge. La victoire est à portée de main. Voilà, on avait réussi, justement, à faire en sorte que nos ennemis, eh ben, soient pas... En divers endroits, justement. On avait plutôt réussi à aller le chercher. Tiens, on va booster encore une fois nos unités. À le chercher, en fait, dans une zone et à le concentrer pour venir l'encercler. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais lancé en tête Achille sur le flanc. Oh, là, 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 là. La charge, elle va faire très, très mal, là, par ici. On va aller les booster avec notre aura. On va charger, ici. Ok, par là, ça s'est bien passé. Du coup, on va déplacer immédiatement nos troupes. Par ici, on est plutôt bon. On va demander au tireur d'enchaîner. Ouais, il a réussi à plusieurs reprises à le faire dégager, c'est bien. On va envoyer Achille, justement, sur l'adversaire. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. C'est pas fini, cette bataille. Donc, on avait condamné, justement, sa... La supériorité militaire et tactique de notre... Enfin, la supériorité tactique, pardon, de notre adversaire, de cette manière. Hop, on remet un coup de boost, justement, à nos troupes. Ouais, malheureusement, là, les coureurs des Jeans, ils sont vraiment en train de prendre très, très cher. On va les replier. On va les replier, on va prendre cette unité-là et on va la replier aussi à son tour. Hop, il est en Aristie, je vais faire de même. Je vais lancer mon Aristie maintenant. Voilà, la plupart des troupes adverses, en tout cas, maintenant, elles sont parties. Et lui, il est tout seul, donc maintenant qu'il est en fin d'Aristie, il vient de s'en rendre compte. Et on va terminer la bataille là-dessus. C'est une victoire de justesse, mais c'est pas si mal que ça. Voulez-vous vraiment une revanche ? Non, non, non ! Terminer la bataille, pardon. Ah, j'ai cliqué sur rejouer la vidéo. Enfin, rejouer la bataille. Quel enfer. Donc voilà, vous savez que vous pouvez en tout cas rejouer les batailles. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, rejouer la bataille, c'est vraiment ça. Donc on bat son armée, et logiquement, comme toute armée de début de campagne, elle va disparaître. Même si vous ne l'avez pas vaincu de manière définitive. Donc voilà, en tout cas, on a obtenu la victoire de justesse. On a tué Iskis. Et là, derrière, on a Elops qui est juste là, avec huit troupes à l'intérieur. Et si on regarde les forces de la garnison, Elops, il a des archers, des frondeurs de renom. Il a deux lanciers légers, il a des insulaires, il a des escarmouchards à l'épée qui sont une très bonne unité. Il a les guerriers insulaires à la massue, et il a des bellicistes. Donc là, le vrai problème avec Achille, ça va être de réussir à affronter ce personnage qui est Elops. Et on va aller dans légende vivante. Et légende vivante, justement, Elops, il y a indiqué, il faudra l'affronter pour le vaincre. Donc Achille désire être reconnu comme une légende vivante. Parmi les guerriers, il cherche constamment des adversaires à affronter lors de glorieuses batailles. La réputation d'Achille, connu pour être aussi fort qu'un dieu, incite les guerriers à rejoindre ses rangs, et étant l'influence de l'Afti dans tout le pays. Donc il a des doutes et incertitudes, pour le moment, moins 20% au coût d'entretien de toutes les unités, accorde des unités supplémentaires pour un recrutement instantané, et plus 4 à l'influence. Enfin, du moins, c'est le peuple qui a des doutes et incertitudes. Donc il faudra le prouver à plusieurs reprises. On a différents types d'adversaires, on a les insolents, les intimidés, les impressionnés. Et je vais vous expliquer un petit peu à quoi tout cela correspond. On va d'abord aller voir ici Achille impétueux. Donc Achille, il est actuellement fier, il est ni offensé, ni en deuil, ni furieux. Il mène fièrement ses hommes de manière raisonnée. Donc, quand il est offensé 30% à toutes les ressources de toute la faction et plus 10 au bonheur, par contre vous perdez en influence dans toute la faction, et moins 50 à l'évolution des accords pour les accords diplomatiques. Je trouve que c'est le pire truc qu'on puisse avoir ça. En deuil, faveur des dieux, plus 20% généré par les temples dans toute la faction, plus 200 à l'expérience de toutes les unités par tour, et faveur généré par les rituels de prêtresse, plus 20%. Par contre, moins 7 au bonheur. Ça fait bien mal aussi. Furieux, colère noire, plus 40% à l'attaque en mêlée de toutes les unités armées d'Achille, plus 100% au trésor dérobé après une bataille pour vos personnages de faction, plus 10% au taux de reconstitution des victimes de toutes les armées, et plus 25% au dégât de toutes les unités dans l'armée d'Achille, plus 100% au revenu des raids, pillage et mise à sac. Par contre, moins 30% à toutes les ressources de toute la faction et moins 50% à la croissance. Dans tous les cas, ça fera à chaque fois très 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 bobo. Donc là effectivement, t'as l'impression que les gens ils sont là, « Mais vous êtes qui vous ? » « Mais comment ça je suis qui ? » « Mais oui, vous êtes qui ? » « Mais cassez-vous de chez nous ! » « Bon, écoutez monsieur, ça suffit, barrez-vous. » « Mais enfin ! » Donc voilà, du coup, ça fait un peu ça. Alors pour maintenir son humeur, c'est simple, quand on regarde, offensé, vous pouvez calmer Achille avec des présents. Il a une faible motivation... Pardon, quand les autres héros ont une faible motivation, ça l'énerve, il se sent offensé. Quand il perd un auxiliaire ou quand un autre héros perdra un auxiliaire, il s'en tira offensé. Le temps passé en campement ou en garnison va l'offenser. Les traités diplomatiques rompus vont l'offenser. Gagner des duels contre de grands guerriers, il va être offensé aussi visiblement. Et Achille refusant des duels, ça va également l'offenser. En deuil, calmer Achille avec des présents là aussi. Unité détruite dans l'armée d'Achille, ça va le mettre en deuil. Des colonies rasées, que ce soit les siennes peut-être ou celles d'autres... Enfin, que ce soit les vôtres ou celles de vos adversaires, pardon. Apparemment, ça va en tout cas le mettre en deuil. Tuerie de prisonniers, pareil, ça va le mettre en deuil si vous tuez vos prisonniers. Faveur des dieux perdus, pareil, il sera en deuil. Héros et alliés tués ou blessés, en deuil. Et gagner des duels contre de grands guerriers, ça le mettra en deuil aussi. Furieux, guerre avec les factions voisines. Dès que vous êtes en guerre contre un voisin, ça va le mettre Furax. Raid dans les régions d'Achille, ça va le mettre Furax. Défaite de la faction d'Achille en bataille, Furax. Action d'agent contre Achille, Furax. Embuscade contre Achille, Furax. Gagner des duels contre des grands guerriers, ça le met aussi Furax. Et des grands guerriers refusant des duels, ça le met Furax aussi. Voilà, donc ça c'est comment comprendre un petit peu les choses. Il est donc niveau 2. Frénésie, plus 30% de dégâts des armes, moins 200% d'intervalle d'attaque, et moins 24% d'endurance. Donc il va se fatiguer beaucoup plus vite. Ou alors Sandéraclès, qui est une capacité qu'on a plus souvent, qui octroie la rage de l'activation, sans déraclette, 45 secondes, plus 50% d'attaque en mêlée. Je vais plutôt prendre la frénésie, ça correspond bien à Achille. Vraiment, ça correspond très très bien. Par contre, ce qu'on va devoir faire, c'est que, on va aller voir justement dans les jantes vivantes, il y a Ajax le petit qui a Trachis Malice. Alors Trachis Malice, c'est ici. Juste avant de commencer à faire tous ces duels-là, je vais plutôt faire ma diplomatie, et on va voir pour les packs de non-agression. Tout ce petit monde a l'air d'être absolument ravi de pouvoir faire des packs de non-agression avec nous. Les Magnettes, qui sont nos voisins par exemple, ont envie de faire des packs de non-agression avec nous. Les Dolopiens de Lycomède, les Mélibéens, etc. Donc c'est parti. Là, on est à 0,7, on ne va pas tenter de trop trop négocier pour garder cet avantage. On va poursuivre, pardon, excusez-moi, parce qu'à chaque fois, il faut recliquer, ça c'est un peu dommage. Les Dolopiens de Lycomède, c'est pareil, ils sont juste en-dessous du 1, donc on ne va pas négocier. Mélibé, ils sont à peine à 1, donc on ne va pas négocier. Mycène, on peut commencer à négocier. Ils ont beaucoup de nourriture, et nous, la nourriture, on va en avoir très vite besoin. Donc ça tombe bien, on va lui demander 200 de nourriture. Bon, il a l'air de s'en foutre un peu. 500 de nourriture, ça va. 750, c'est trop. Donc 500, on va rester sur le 500 de nourriture. Voilà. En fait, toujours avoir un petit peu de positif dans l'histoire. Bon, le 0 en positif, ça ne vous apportera rien, mais là, ça nous permet un petit peu d'être sûr qu'il nous aimera bien. Lui aussi, il a beaucoup de nourriture. On va partir sur un 700 de nourriture. Un peu abusé, donc 500. Voilà. Allez, on va monter à 600. Hop. On a ici Ithac. Ithac, il a de la nourriture, mais c'est plutôt le bois qu'il a en trop. Ça tombe bien. Puisque nous, si on regarde bien, on a une cité qui fait du bois. Donc en fait, on s'en fout. Ouais, on va continuer à lui soutirer de la nourriture. Donc échange ponctuel. Pam, pam, pam. Il faut même aller à 1000 de nourriture, visiblement. Ouais, 1000, c'est un peu abusé. 900, c'est bien. Voilà, donc on prend tous ces pactes de non-nagration et on va prendre aussi les pactes pour circuler sur le territoire. Je lui demanderais bien un peu sa pierre à ce monsieur. Avec 80 pierres. Hop, merci. Parce que j'en produis pas de la pierre pour le moment et j'en aurais diablement besoin. Très bien, donc on a réussi à faire ça. On va revenir ici. Et le but va être de produire effectivement du bois. Après, on a rien d'autre à faire à Halos pour le moment. On sait qu'il y a ce bâtiment spécial qui est ici. Les statues d'Achille, plus 2 orangs, moins 5% au coût de recrutement et plus 20% de charge. Ok. Eh bien, c'est le moment. Brave Jean, on va juste amorcer effectivement le fait de vouloir récolter au moins plus 80 de pierres. Et... Ce qu'on va faire d'autre, eh bien, c'est d'aller prier Ares en lui faisant une hécatombe. Et grâce à cette prière, on va pouvoir recruter plus de troupes. Achilles est le champion. Donc voilà qui tombe bien. On va prendre deux frondeurs et deux lanciers pour le coup. Voilà de quoi être satisfait. Allons voir du côté du coup de légendes vivantes. Et on va aller tenter d'affronter Ajax le petit. Alors, il est impressionné, vous allez voir le résultat. L'adversaire d'Achille pallie à l'annonce de ce défi et murmure une prière rapide. Il rassemble immédiatement les autres soldats et leur intime de prêter allégeance à Achille, reconnaissant ainsi, aux yeux des dieux, qu'il est le plus grand combattant que le monde ait jamais connu. Donc du coup, là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on n'a même pas fait le duel. Il a juste eu peur. Et ça n'a pas d'incidence. Donc Ajax, en fait, il a juste reconnu la grandeur d'Achille. On va envoyer Eumelos, qui est intimidé, pour le coup. Mais il n'est pas admiratif, tu vois, il n'est pas impressionné, il est juste intimidé. Intimidé, c'est bon pour l'affronter. Ah non, lui aussi. Intimidé, reconnaissance, l'adversaire d'Achille pallie à l'annonce de ce défi et murmure une prière rapide. Il rassemble immédiatement les autres soldats et leur intimide de prêter allégeance à Achille, reconnaissant ainsi, aux yeux du... Eh ben ça, c'est la première fois que ça me le fait sur lui. Bon. Donc voilà qui est fait. En tout cas, Elops, c'est un insolent et du coup, je vous déconseille très fortement d'aller l'affronter parce que, en général, les insolents, moi jusqu'ici, il m'a toujours dit d'aller me faire foutre, en fait. Voilà. On peut tenter de le défier en duel, mais je ne vous garantis pas que ça va bien se passer, vous voyez. Donc allons-y, on peut toujours chercher à l'affronter. Mais je suis... Alors, c'est peut-être parce qu'on est en guerre, mais je suis quasiment sûr que... Vaincu et abandon, vaincu et abandon. Magnette et Narcissi. L'adversaire d'Achille éclate de rire, voilà, à l'annonce de ce défi. Ne nie pas qu'Achille ait pu être autrefois une légende vivante, mais il affirme qu'il a depuis perdu la faveur des dieux. Si Achille veut pour et le contraire, qu'il vienne sur le champ de bataille. Donc voilà. Donc là, je viens juste de me faire... Je viens juste de me faire traiter par le gars. Donc autant vous dire que là, Achille, il vient de prendre... Voilà. Il vient de se faire mettre Furax. Il est à 10% de furieux, parce qu'on vient de lui refuser un duel. Et autant le dire, du coup, il n'est pas du tout, du tout, du tout content par ça. Ça ne le satisfait aucunement. Donc on recrute nos troupes. Il va très certainement rentrer dans sa ville, pour le coup. Voilà les Elopiens qui rentrent dans leur ville. Publier un décret royal. On verra bien. C'est en cours de production, justement, le décret. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas mettre Achille en camp ni en garnison. Sinon, on va perdre, comme vous le savez, les liens... Des... Comment dire ? On va perdre des... Ah, mais j'y arrivais, hein ! On va commencer à le Ranturax. Pardon, oui. Voilà, ça va aller jouer sur son... Sur son moral, entre guillemets. Sur ses sentiments. Au niveau des autres accords, on va se méfier, parce qu'on a un voisin, ici, des Thessaliens. Et les Thessaliens, pour le coup... Eh bien, ils ont l'air un petit peu vénères. On va donc faire un pacte de non-agression avec eux, pour le moment. On va voir ce que ça nous coûterait. On va trouver une solution. Et... Waouh ! Trouver une solution... Yes ! Ils adorent l'or, en tout cas. Ils aiment beaucoup l'or. Donc, si on leur propose, par exemple... Ah non, ça, c'est nous qui leur demandons l'or. A chaque fois, je me go. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis de proposition, effectivement. Ouais, donc... Ils aiment beaucoup l'or, mais... Ils s'en foutent un peu, quoi. Et le bronze, je suppose que si je fais ça... Ouais, voilà, ils s'en foutent aussi un touche-topeux. Et la nourriture, c'est à peu près pareil. Bon, tant pis, c'est pas grave. Donc, pourquoi est-ce que je ne pars pas directement à l'assaut ? Parce que, un, j'ai pas encore assez de troupes. Et parce que, deux, vous voyez que là, il ne recrute pas. Donc, je vais en profiter pour le moment. La petite icône qui est juste à côté, ici, c'est le mode mobilisation, permet de savoir si une armée est en train de recruter ou non. Donc, notre mission est un succès. On a plus de nourriture et plus de bronze. Maintenant, il faut poser les bases en construisant un bâtiment. Ça tombe bien. Ça devrait pas tarder à arriver dans cette région. Je vais booster mon port afin d'avoir, justement, plus de nourriture et plus de production au niveau des ressources. Et on va assiéger la ville. On va poursuivre le siège, cependant. Parce que là, vous voyez, il est en mode mobilisation, justement. Et comme je suis en train d'assiéger la ville, il ne va pas continuer à mobiliser. Il ne peut pas recruter de troupes tant qu'il est assiégé. Donc, c'est ce qu'on fait. Alors ça, c'est un échec. Malheureusement, le fait qu'il y ait une agente comme ça qui vienne, ça va aussi le titiller. Vous vous rappelez, vous avez dit, lorsqu'il y a des tentatives d'agents, ça énerve l'ami à améliorer un bâtiment de colonie. Voilà. Donc, elle a fait un échec total. Bon, ça, c'est l'avantage. Échec total, c'est qu'elle s'est fait buter. Ou du moins qu'elle est blessée. En tout cas, vous voyez, ça l'a mis encore plus en rogne. Et ça a compté ici. Il est offensé, le poti Achille. Du coup. Il se sent offensé. On va continuer à booster nos bâtiments. On a le fait de pouvoir faire des béliers, mais on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il meurt de faim dans sa ville. Commencer un tour avec 20 unités. Ah, mais bon. Ça, c'est compliqué un peu. On va quand même faire des béliers au cas où. Et on poursuit, bien évidemment, ce siège. Donc là, le siège se poursuit et est intéressant de ce fait-là. Athéna, on va lui faire une hécatombe, puisqu'on a des unités à lance. Et qu'elle va booster le moral de nos unités à lance, cette chère Athéna. Si vous regardez, hop, Athéna. Plus 20% de morale des unités armées de lance. Et moins 20% de fatigue en combat pour toutes les unités en défense. Défense, ça ne nous intéresse pas trop. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le bonus sur les unités à lance, puisque j'ai beaucoup de lanciers dans l'armée. Même si mes meilleures unités sont dotées de masse, etc. Donc là, il est en train de mourir, justement, de faim dans sa ville. Il n'en a pas encore subi les conséquences, mais il est en train de mourir de faim. Le problème, c'est que j'ai été un petit peu hâtif pour Athéna, et on va perdre son bonus le tour prochain, logiquement. Donc on a publié le décret du roi, on a de la pierre, du coup, et on a notre première mission épique qu'il faudra envoyer à Yolkos Achille. Bon, on n'a pas encore perdu les bonnes grâces d'Athéna. Ça tombe plutôt bien. Et on va se lancer dans un assaut de siège. Bon. Le problème, c'est que l'auto-résolution va me coûter cher. On va attendre encore. J'aimerais bien attendre encore un petit coup. Ce serait intéressant. Juste un petit tour, là. Booster la cité forestière. Juste un petit coup. Ah, une agent télopienne qui vient encore nous énerver Achille, et elle a réussi une action terrible prédiction. Et la Tessaline nous déclare la guerre. Ça va énerver Achille, ça aussi. C'est un voisin qui nous déclare la guerre. Autant le dire, ça va énerver Achille. On va du coup faire la résolution auto pour prendre la ville. Et j'ai perdu une unité. Donc là aussi, ça va énerver. Ça, ça va nous l'énerver encore plus. J'ai perdu une unité. Un, deux, trois. Ça va, c'est une unité lambda qu'on a perdu. Alors, Achille vainqueur. Achille a prouvé aux hommes comme aux dieux qu'il est effectivement une légende vivante. Pas un adversaire n'ose remettre en question son égémonie et tous admirent sa bravoure. De la Cahiel à l'Anatolie, tous les soldats attribuent une origine divine à son invincibilité. Donc, notre adversaire, il est en train, du coup, de réunir des troupes là-bas. On va avoir un recrutement spécial qui va être disponible. On peut prendre ces différentes troupes-là. Par contre, le problème, c'est qu'il nous faudrait plus de bronze. Mais on va surtout aller taper au niveau de l'entretien, vous voyez. On va aller taper dans des ressources qu'on n'a pas. Donc là, si je recrute, par exemple, je tombe à 18 de bronze. Mais j'ai des meilleurs guerriers au combat. Et ça, ça va être plutôt pas mal. J'ai 1252 de nourriture. Serin, t'es juste là. On va immédiatement recruter un nouveau héros, Aptéléon. Alors, Alkimédon, il fait quoi ? Plus sain la motivation après que ce héros a terminé son tour et qu'Aphrodite est respecté par votre faction. S'il tue des prisonniers, s'il pille ou met à sac une colonie. Il faudrait avoir une population positive. Ça m'intéresse pas trop. Arès est respecté. Bataille sans renfort. Ça aussi, c'est un peu chiant. Moins un la motivation s'il occupe une colonie, autant dire que ça va être chiant. Plus un la motivation si ce héros termine son tour en garnison et plus un la motivation si ce héros a occupé une colonie. Moins un la motivation après que ce héros a terminé son tour dans une province avec une influence extérieure élevée. On a de l'influence ici, elle est à combien ? On est comment ? Influence Akyenne à 56%, c'est la nôtre qui est la plus élevée quand même. Donc tout va bien. Il est où ce monsieur ? Terminé son tour en territoire ennemi mais il est terrible. Allo, il est où le monsieur que j'ai vu ? Il a disparu ! Bah le mec que je voulais recruter, il a totalement disparu. Qu'est-ce que c'est que ce foutoir ? Ah la la, mais c'est terrible ! C'est celui-là. Moins de la motivation après que ce héros a pillé Minessa Kourazin Colony. Donc on va prendre Otomedon qui est un défenseur vétéran. On va le mettre en garnison, contrairement à Achille il apprécie d'être en garnison. Ça jouera sur sa loyauté en tout cas. Et on va lui donner quelques unités de combat. Il y a un décret royal qui est disponible, on va partir sur la croissance cette fois. Donc là elle s'en va, elle va arrêter de nous saouler. Cette folle. Et il nous faudrait un hôtel. Mais le problème c'est que je suis un peu occupé quoi. Alors on pourrait aller s'occuper de ses reintes mais on va chercher à faire la paix avec eux. Allons dans les accords rapides et voyons si quelqu'un serait chaud pour la paix. Les élopiens sont très très chauds pour la paix. Donc on va faire ça et on va totalement les saccager sur ce qu'ils vont devoir nous fournir comme matériel. Déjà il va nous filer son bronze. Ensuite il va nous filer... Alors si je retire le bronze tiens. Ok, il est vraiment très mécontent de devoir nous donner tout ça. Tant mieux, on l'aime pas. Et la nourriture, tu vas nous filer son petit bonhomme. Voilà donc on fait un traité de paix avec lui comme ça on l'a plus dans notre dos pour le coup. Et on a pas de voisins directs qui pourraient nous déclarer la guerre et remettre encore en cause tout ça. On va immédiatement se mettre en mode... Alors peut-être pas marche forcée, je sais pas. Hop, on va avancer à travers le territoire. Pour récupérer des troupes au fur et à mesure. Et on va aller à Allos avec Otomédon. Vous voyez qu'il a pris effectivement un point de loyauté. Et il va recruter encore quelques troupes. Alors, Ajax le petit nous propose un accord d'échange. Il demande d'avoir 361 de bois. Je produis 822, on peut totalement accepter. Il veut nous donner 37 d'or pour ça et 112 de nourriture directement. Et il veut qu'on échange pendant 10 tours 361 de bois contre 380 de nourriture. Je vais totalement accepter, j'ai besoin de bouffe en ce moment. Alors, en échange ponctuel. Oile va me demander 1833 de bois. J'en ai pas mal, c'est vrai. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'il le demande alors qu'il n'a pas beaucoup de ressources. Contre-impact de non-agression. Ça m'intéresse un petit peu que Oile me demande ça parce que... Voyons voir où il est. Ça nous évitera à l'avenir quelques décontenus avec un autre voisin. Donc, je vais accepter. De toute façon, du bois, j'en produis à l'appel. Vous êtes le plus grand guerrier du monde. Pourtant, quelques inconscients. Et là, le problème, c'est qu'il faudra attendre pour pouvoir réutiliser notre mécanique. Parce qu'apparemment, le jeu a décidé que la mission, c'était maintenant. Ok, on va avancer avec Achille. On va se montrer assez impétueux là-dessus. Et on va venir juste derrière son armée. Et se diriger vers Farsal. Enfin, se diriger vers Farsal, ça dépend. On va d'abord voir ce qu'il y a dans la petite ville de Kranon. Si ça nous intéresse. Alors, lui, il veut un échange ponctuel. Et il veut un accord d'échange de 52 de pierre alors que je n'en produis pas. Enfin, je m'en produis 80. Et en échange, il nous donnerait du bronze. Alors, ça, ça m'intéresse pour le coup. Ça, ça m'intéresse pas mal. Mais la pierre, je vais en avoir besoin aussi. Ah ouais. Ah non. Non, je vais refuser quand même. Je vais refuser quand même parce que la pierre, j'en ai besoin. J'ai fait en sorte de pouvoir avoir de la pierre justement pour ça. Améliorer un bâtiment de colonie. Parfait. On a à peine de quoi, vous voyez. Si j'avais accepté, on ne serait pas... Ah, ou alors il proposait. Je ne sais jamais. Je ne me rappelle jamais dans quel sens ça va. Et en tout cas, avec tout le bois qu'on avait, on vient de se débloquer une belle petite chose. On va quitter le mode marche forcée. Ok, on sait qu'ils sont 14 dans le village. Du coup, je vais envoyer une troupe à Pharsal directement. On encercle la ville et on est déjà donné quand même assez bien gagnant. Du moins, ce n'est pas gagnant. Mais en tout cas, en apportant Achille justement de ce côté. Et bien là, la ville de Pharsal, elle est directement prenable avec une résolution auto. Nice. Oh là là, c'est bien joué. Ouh, le coup, mesdames et messieurs. On lui a détruit la gorge. La victoire est décisive et il obtient la hache d'Erysicton. Bien plus qu'une simple hache de bûcheron. Prenez garde à qui vous tuez avec. Déméter observe d'un œil attentif. Parfait. Et il aura plus 7 à l'attaque du héros. Ce nouveau héros qu'on avait pris. Et en plus, il finit en garnison. Ce qui est très bien. Plus 60 au dégâts de mêlée du héros. Ou alors plus 5 à l'attaque en mêlée du héros. Vraiment, je vais favoriser, pour le coup, plus 5 à l'attaque en mêlée du héros. Il a déjà des bons dégâts. Mais je vais préférer m'occuper effectivement de la voie d'Ares. Parce que plus 5 à l'attaque du héros. En gros, l'attaque, c'est ce qui va faire que je vais réussir à toucher un adversaire. Ceci détermine la probabilité d'atteindre la cible ennemie quand l'unité est engagée dans une mêlée. L'attaque en mêlée s'améliore grâce à l'expérience au combat. Mais, c'est important. Et par exemple, ici, plus 100 au dégâts de mêlée du héros contre les unités armées de lance pour off. Plus 100 au dégâts de l'épée en mêlée du héros contre les unités armées d'épées pour off. Tu vois, c'est des unités. Moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, quand il affronte un adversaire, si son adversaire a beaucoup de défense en mêlée, il peut le charcler comme ça. On va prendre 3 frondeurs ici. Et rappelez-vous... Ah, je ne peux pas passer... Ah, je ne suis pas sur mon territoire. Quel dommage. C'est pas grave. On va passer le tour, du coup. On en est où, là ? Force maximale... Ouais, ça viendra. Alors, la Dolopy, que fait-elle ? Elle part par là. Ajax le petit a déclaré la guerre. Comment ça ? Mais enfin, on a un pack de non-agression ! Qu'est-ce que tu nous fais, toi ? Bon. Eh bien, Ajax le petit nous a déclaré la guerre et il va aller vers Téléon pour sa part, Ajax le petit. Pas très sympa, ça. Il ne la siège pas encore. Il a dû même se mettre en marche forcée pour ça. Du coup, nous, on va quand même répondre par... Alors... Ils ne vont pas passer. Là, tout dépend de comment on veut attaquer. Mais on ne peut pas laisser... Cette engeance dans notre dos. Ohlalalala. Je ne peux pas le recruter. Je ne peux pas le recruter. Impossible de recruter cette unité. Vous n'avez pas assez de fond. Je n'ai pas assez de bronze. Très bien. Donc là, effectivement, c'est la guerre. Nous sommes en guerre. On va foncer avec Achille. À Kranon. Alors, on n'est pas donné gagnant. Dedans, il a des jeunes lanciers, des lanceurs de javelots. Il y a beaucoup de lanceurs de javelots. Il a quelques lanciers. Et surtout, ils vont être à deux héros. Et ça, c'est chiant. On va les encercler. Et nous, de notre côté, on pourrait aller vers haut état. Il va falloir revoir un petit peu la diplomatie. Je pense que vous pourriez éviter cette guerre en évitant de faire comme moi et de ne pas regarder les accords diplomatiques. qui se dit, par exemple, Dolopi. Dolopi est prête à donner du bronze. Donc ça va être plutôt pas mal. On va lui en demander du bronze à Dolopi. Voilà. Vous pouvez aussi faire des accords d'échange longue durée pour empêcher la Narcissie de vous attaquer tout de suite. Ça aurait pu être évité, cette guerre, je pense. Je pense que cette guerre était évitable. Parce que je n'ai pas assez surveillé ce que je pouvais faire. Et là, il y a Fereb. J'espère qu'Achilles puisse avoir quelque chose de utile. Bien sûr. On va accepter direct. Ce sera la différence entre les deux le pied et Fereb. C'est que Fereb, si elle veut nous déclarer la guerre du coup tout de suite, c'est pas fou. Tu vois. Par contre, c'est clairement des gens qui réclameront le territoire à un moment ou à un autre. Du coup, on va apporter automédon de ce côté. Et on va jouer en autorésolution, là aussi, pour avancer suffisamment vite. Puisqu'on en est littéralement à 45 minutes d'enregistrement de ce tutoriel. Et on va... On va l'occuper. De toute façon, on vient de faire un gros, gros mouvement. On a perdu beaucoup d'unités. Et ça, à mon avis... Vous voyez, c'est pour ça qu'il vaut mieux jouer les batailles avec Achille. À mon avis, là, notre Achille... Gagner des duels contre de grands guerriers. Guerre avec les factions voisines, on est à 35%. Ça va être compliqué. Pour le moment, on est toujours en fiers. Ah oui, on a perdu une de nos fameuses unités de combattants. C'est pas grave, on va la remplacer, du coup, avec celle-ci. Donc, je suis à... Moins 6 de bronze. Puis nous, on va commencer à se déplacer, justement, pour... Revenir très, très vite... Sur notre territoire. Donc, on va peut-être même pas recruter. On va foncer à Pharsal. Niveau 2, Sang d'Héraclès, ou alors Terreur d'Ares. Voilà, je vais plutôt prendre le Sang d'Héraclès. Je suis vraiment pas convaincu par la Terreur d'Ares. La construction, elle est disponible en petit ici. Parfait. Les Olopiens reviennent vers Istier. Et tentent des rituels. Bon, il faudra finir les Olopiens. Ça, c'est certain. Il y a la Narcissie, du coup, qui va s'en prendre là. Et Eulé nous propose un accord de paix. Par contre, ils veulent qu'on paye, quoi. Ils veulent qu'on rack. On fait en sorte de faire une contre-proposition. On va retirer l'échange ponctuel. Et on voit que eux, ce qu'ils aiment, c'est le bronze et l'or. Malheureusement, j'ai aucune de ces choses-là pour les convaincre de ma bonne volonté. Par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup d'or. Donc, on va, ma foi... Pardon, pas leur demander. Chaque fois, je me gourre. Mais leur proposer, effectivement, un échange de 10 d'or. Alors, le problème, c'est que cela, sur 70... Enfin, on n'en a que 72. 12 d'or. 14 d'or. 20 d'or. 20 d'or sur 5 tours, je suis déjà baisé, en fait. Donc, 10 d'or, et puis... 100 de bois partout. Pendant 5 tours. Donc là, il a accepté de faire la paix, justement. Donc, on n'est plus en guerre avec lui. Colonie assiégée. Ptéléon. Donc, on va se diriger vers notre ville de Ptéléon. On va demander à Achille de se dépêcher de venir. Et le but va être de détruire, effectivement, du coup, l'armée d'Ajax le plus vite possible. Et on va prendre quelques troupes supplémentaires, encore une fois. On va espérer que Ptéléon tienne plus d'un tour. Les Salopiens renvoient leurs agents. Et cette fois-ci, ils ont une armée, quasiment, qui arrive sur notre territoire. Ça peut sentir mauvais. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent qu'on leur file 17 d'or. Ouais. Alors ça, je ne suis pas convaincu. Donc, je vais leur faire une contre-proposition. Et on va... On fait 52 de pierre. On va mettre à 60 de pierre. Pour obtenir 59 de bronze. C'est bien. Hop. Voilà. Les Magnettes eux-mêmes viennent sur notre territoire. C'est terrible. C'est terrible. Parce qu'on n'a pas d'accord avec eux. Donc, ça sent un peu, effectivement, la trahison. En tout cas, Alpenos vient de tomber face à des nouveaux voisins qui vont très certainement nous arranger. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Si on récolte plus tôt, on a moins 1 bonheur et moins 5% à toutes les ressources dans toute la faction. Je vais quand même récolter plus tôt parce que ce sera un petit peu mieux. Sinon, il vous disait qu'on perdait beaucoup plus de nourriture. C'est-à-dire que ça a diminué la production de nourriture pendant un certain temps. Et là, on est déjà à moins 200. Donc, imaginez. Recruter un héros. Ouais. Ça, j'en ai déjà un. Deuxième héros. Mais bon. On va descendre dans l'histoire. On est sur le move. Avez-vous. Donc, merci. On va nous passer. C'est pour eux blessé. Un médecin deurn devrait être déroulé. Il est limité. Il est pas de la paix. C'est pour eux-midi. ce qui va du coup nous dégager totalement la route pour aller vers Trachis vous voyez on va même pouvoir se permettre de recruter à nouveau des troupes ici donc on va prendre notamment effectivement quelques troupes de lanciers sachant que ça va être plutôt pas mal première ligne protégée peut changer d'arme on va prendre plutôt de quoi flanquer alors qu'est-ce qu'on a par là plus 15% aux munitions des unités lance-projectiles dans l'armée et plus 4% la résistance aux projectiles de toutes les unités dans cette armée ici c'est plus 1 au rang de recrutement bon je suis plutôt branché là-dessus et j'ai un point de compétence qui manque à Achille aussi plus 15% à la charge de toutes les unités dans l'armée ou alors plus 1 au rang de recrutement de toutes les unités là aussi je vais préférer effectivement prendre le disciple d'Ares les zélopiens vont continuer à faire leurs petites bêtises de leur côté c'est pas trop ce qu'ils veulent là à côté de l'istier qu'est-ce qu'ils font tous là ah il est en guerre contre eux je suppose à mon avis il est en guerre oui d'accord ok vous savez j'ai compris pourquoi il passe par mon territoire par contre c'est pas fou les déplacements comme ça sur mon territoire ça va pas être fou saute d'humeur et voilà furieux a changé de 5% en raison de guerre avec les factions voisines donc ça on nous avertit qu'effectivement l'effet est toujours en cours pour furieux donc on va foncer à Trakis donc encore une fois essayez d'entretenir un maximum la paix moi je pense que j'aurais pu éviter cette guerre encore une fois mais malheureusement je l'ai pas fait on va voir dans les accords rapides avec les packs d'une agression il y a les miniens il y a Esperia ici Ah Esperia pourtant on les dépasse militairement dans le plus grand des calmes quoi la Narcissie elle serait prête à faire un traité de paix mais bon est-ce qu'on a vraiment envie de faire un traité de paix avec des gens on était en pack d'une agression et ils nous ont directement attaqué pas sûr pas sûr ici on va détruire ce bâtiment je l'aurais fait aussi donc voilà pour la partie tutoriel ben occupez-vous un petit peu mieux de vos bâtiments que ce que j'ai fait notamment à Istier moi le but c'est juste de vous donner un bon start avec Achille de vous expliquer où vous devez partir et on commence à manquer de temps j'essaye de faire en sorte que la vidéo tuto en général dure une petite heure ah et Achille j'avais oublié de le sortir de la ville de Cranon je crois tout à l'heure également vous voyez on oublie vite hein on oublie vite le jeu le jeu espère justement qu'on oublie très très vite ces petites choses là alors en échange ponctuel ben non ben non monsieur ben non vous nous avez vous nous avez pris pour un débile ouf on approche les 85% donc ça c'est les héros effectivement qu'on a vaincu on n'a pas d'autres rivaux pour le moment qui sont apparus vous aurez observé que le petit visuel avait changé allez et donc on prend Euta sachant que je vais sortir de la ville pour éviter de prendre mes malus moins 5% au coût de recrutement des unités dans l'armée du héros ça peut être pas mal moins 15% à l'ursure de l'armée du héros et plus 35% au revenu des raids je vais plutôt aller chercher les coûts de recrutement baissés il lui reste une armée l'armée de Fort Bass qui est juste ici bon techniquement est-ce qu'il est encore considéré comme un voisin je ne sais pas on verra bien logiquement non je pense pas si on va là-dedans et qu'on fait un accord rapide alors l'IA est bien gérée parce qu'effectivement là on est allé à moins 9000 pour les accords de paix les étoliens on va leur proposer un accord de paix et leur proposer un accès militaire avec ça on va leur réclamer quoi du bois je suis pas sûr on va rien leur réclamer on va essayer de se mettre bien avec eux au niveau des pactes de non-agression il y a également les cassopéens qui sont juste derrière voilà on va pas tenter d'arnaquer l'IA tout simplement parce que là ce qu'on veut c'est être en paix quoi signer un pacte de non-agression via la diplomatie publié un ordre valable dans une province et bah ça va se faire voici un ordre valable et l'on détient notre première région c'est pas mal on va voir s'il en découle encore des guerres et si ça va être encore le foutoir et directement au Tomédon par contre on va le faire partir de Trakis ça on va le briser et ça on va le briser Eta pour faire enfin Eta en tout cas pour faire le bois alors lui il est parti tout là-bas il est tout seul mais il est parti tout là-bas à mon avis il va tenter d'attaquer notre petite colonie qui est ici à Kranon par contre c'est beaucoup d'espoir de sa part parce que ça va pas se faire comme ça quoi c'est bien Jean-Michel mais ça va être compliqué pour toi et on va faire une victoria juste pour pouvoir voir et surveiller un petit peu tous les voisins sachant combien d'avoir nos recrues véloces en tout cas j'ai l'impression que pour le moment les voisins se tiennent à carreau justement et qu'on est donc un petit peu plus tranquille que tout à l'heure donc je vais quitter Eta je vais y fabriquer de quoi faire des ressources et je vais faire une victoria et on va booster Trakis Téléon va booster son port on va également faire en sorte qu'il y ait un petit peu de bonheur dans ses environs et on va faire le camp d'entraînement je sais pas ce qu'il va faire lui parce qu'il n'y a pas de système de mercenaire donc ouais voilà il est venu se suicider ici il a voulu mourir ici il a voulu mourir à Kranon ah il est pas mort c'est une victoire décisive quand même non il meurt ah non il est toujours pas mort il devrait mourir au prochain tour j'imagine ouais il mourra un jour ah la la donc on va essayer d'aller finir ses reintes qui est quand même un objectif qu'on doit remplir logiquement on va commencer à booster avec un hôtel d'Athéna cette zone là et on va vouloir bâtir alors on est juste à côté de Ptéléon donc on essaiera de bâtir un autre bâtiment un autre bâtiment c'est bien ainsi j'irons répétition le champ de tir le champ de tir serait intéressant ça dépend si Athéna en fait Béni voyons voir toutes les unités au recrutement défense en mêlée ah ouais dans la province donc les unités à lance finalement enfin toutes les unités qu'on pourrait recruter avec de la défense en mêlée ça serait intéressant ici parce que défense en mêlée c'est ce qui va surtout nous intéresser pour la première ligne les camps militaires qui sont bien comme ça ça c'est quoi la statue d'Achille ah on peut donc bâtir une statue d'Achille aussi dans toutes nos nos villes à peu près voilà c'est juste ici c'est juste non c'est pas juste ici je peux faire une statue d'Achille aussi dans ces villes là parfait on va booster la victoria de Kranon et comme je vous le disais on va tenter de se dépêcher de se rendre assez rinte ça nous fait déjà 20 tours mine de rien 20 tours que j'aurais passé avec vous contrairement à Ménélas où on a dû pas en faire beaucoup voilà lui il revient suicidé allez merci monsieur on meurt s'il vous plaît très beau très beau geste technique mon but en passant autant de tours après c'est d'être sûr qu'il se passe pas grand chose rumeur de faiblesse cela fait longtemps qu'Achille a prouvé sa supériorité au peuple et aux dieux tandis que le souvenir de ses actes commence à s'effacer la rumeur court que la force d'Achille a disparu et que d'autres guerriers ont gagné en puissance de nouveaux prétendants au statut de légende vivante vont sans doute bientôt surgir alors ça c'est pour vous indiquer qu'effectivement les bonus issus de légende vivante vont bientôt s'estomper il faudra refaire il faudra refaire ses preuves alors j'en suis au niveau accord diplomatique c'est les élopiens j'en suis au niveau colère d'Achille il est toujours furieux c'est pas grave allez on va aller attaquer ses reintes directement et c'est allié à notre deuxième armée que nous allons justement punir ce monsieur voilà parce qu'on vous avait pas oublié ce qui va nous offrir de la nourriture et nous mettre positivement du coup justement dedans et on va faire un vignoble et la faction des élopiens est détruit plus de la motivation diplôme de bronze ah bah génial j'ai mon diplôme j'ai mon diplôme de fuir moi on va finir par les accords rapides ici et on a la faction des abantes qui est notre voisine avec qui on va voir pour un pack de non-agression on est toujours considéré comme fort on a une menace stratégique montante donc il faudra faire attention et bien écoutez à vous de voir si vos pas vous mèneront vers les villes de fer vers les villes enfin pardon vers les villes de fer mais bref vers les villes en tout cas de Péreb vers les villes de Magnette les villes de Dolopi est-ce que vous voudrez vous en prendre justement aux comptes et aux miniens est-ce que vous voudrez vous en prendre finalement aux abantes ou est-ce que vous comptez d'ores et déjà partir à l'aventure là-bas je fais une dernière tour un dernier tour d'horizon justement par rapport à tout ce que vous pourriez faire la Dolopi par exemple ils aimeraient bien passer par votre territoire je vais faire un accès militaire du coup et ça a l'air d'être à peu près tout écoutez je pense qu'on y a passé une bonne petite heure et puis on va se laisser ici j'espère que ce petit tutoriel sur comment manager et lancer une campagne avec Achille vous a plu n'hésitez pas à me retrouver sur Facebook et Twitter ou sur Twitch en live et sinon vous pouvez retrouver justement tous ces liens dans la description j'ai également un Discord donc pour toutes vos questions ça peut être dans ces lieux là mais surtout n'oubliez pas les commentaires sont également faits pour ça et vous pouvez lâcher votre plus beau pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo je vous remercie et je vous dis à bientôt et à la prochaine c'était C.J. Ron Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada